Triathlon, est-ce vraiment utile de travailler ses battements de jambes en natation ? Et toi, tu galères peut-être en battements de jambes, soit eh bien tu fais du sur place ou bien tu avances à deux à l'heure et du coup, tu te dis peut-être bien que ça ne sert à rien de travailler tes battements de jambes en triathlon puisqu'après tout, tu as la combinaison de triathlon et que tu vas très bien flotter avec. C'est une interrogation légitime et d'ailleurs, je remercie Cédric pour avoir posé la question dans le groupe Facebook Nageurs 2.0, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous tous dans ce groupe et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore rejoint, tu peux le faire en cliquant ici ou bien dans la description, tu es le bienvenu, c'est gratuit mais pense à bien répondre aux trois questions avant d'entrer, ça nous permet de faire le tri. Les battements de jambes en triathlon, c'est parti ! On voit souvent chez des nageurs de fond une utilisation limitée voire inexistante des battements de jambes. Et même sur des distances plus courtes, on voit parfois des battements de jambes qui ne sont là uniquement que pour équilibrer le corps. Et Laure Manodou en est un excellent exemple avec son battement de jambes minimaliste. Pourquoi ? Car les battements de jambes, ils sont énergivores. En effet, tes muscles des jambes, ils sont volumineux. Alors, pour être actionnés, ils ont besoin de consommer beaucoup d'oxygène et en plus de cela, eh bien la propulsion au niveau de tes jambes est bien moins efficace que celle au niveau de tes bras. Et donc, le ratio entre l'énergie qui est dépensée d'un côté et puis la vitesse qui est générée en contrepartie est très défavorable aux jambes comparées aux bras. Ainsi, sur une longue distance, mieux vaut ne pas faire trop de battements de jambes sous peine d'exploser physiquement et donc d'être vite asphyxié. On pourrait donc facilement penser que ça ne sert à rien et que les nageurs de fond ne les travaillent jamais à l'entraînement en natation. Ou pire qu'ils sont tous mauvais en battements de jambes. Et pourtant, ce n'est pas le cas, car même un fondeur travaille régulièrement ses battements de jambes. Pourquoi ? D'abord, pour l'efficacité du geste, c'est le plus évident. Car si un seul battement de jambes est capable d'équilibrer ton corps, alors il est nécessaire qu'il soit très efficace. Autrement, tu crées un déséquilibre dans l'eau et donc des résistances. Ainsi, tu vas perdre de la vitesse et de l'énergie inutilement. La deuxième raison, la tactique. Et donc, si tu as déjà pratiqué une compétition en eau libre, tu as peut-être tenté de suivre le train qui était imposé par un nageur devant toi ou bien dans un groupe de nageurs. Alors, à ce moment-là, tu l'as probablement déjà constaté. La course ne se fait pas sur une allure régulière. Il y a des changements de rythme et des changements de vitesse. Il y a de nombreuses accélérations, par exemple, avant chaque obstacle pour prendre une meilleure position ou bien lorsque tu veux décrocher un adversaire qui profite de ta vague pour se reposer. Et si toi aussi, tu veux performer en natation, en eau libre ou bien en triathlon, eh bien, tu dois aussi être capable d'imprimer de brusques changements de vitesse, de capable d'accélérer lorsque tu as besoin, par exemple, de prendre le meilleur sur tes adversaires ou bien de sortir d'un groupe de nageurs qui est trop remuant à ton goût. Mais comment peux-tu accélérer sans avoir des battements de jambes qui sont efficaces ? Alors, bien entendu, tu peux toujours essayer de pousser de plus en plus fort sur tes bras ou bien d'augmenter la fréquence de mouvement sur tes bras. Pourtant, tu iras toujours moins vite que quelqu'un qui va avoir une fréquence de jambes beaucoup plus élevée, plus efficace et qui va en plus le combiner avec ses techniques sur les bras. Et si aujourd'hui, eh bien, tu as des battements qui ne sont pas efficaces, on t'a préparé un programme spécial pour mettre fin aux jambes qui coulent juste ici. Et si lors de ton épreuve, l'eau est chaude et que les combinaisons sont interdites, eh bien, tu auras un avantage important sur 90% de tes concurrents qui ont des problèmes et qui galèrent avec leur battement de jambes, car leurs jambes risquent de couler et leur épreuve de natation va être un calvaire. Enfin, au départ d'une épreuve musclée comme celle de l'embrunman, avoir de bons battements de jambes et plus généralement, une technique de natation bien maîtrisée te permettra d'accrocher le bon wagon sans trop te faire chahuter et ainsi lancer ton épreuve sur de bons rails en évitant, eh bien, de te faire attraper et tirer les pieds par tes concurrents. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi en cliquant sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de la vidéo, c'est super important si tu veux ne plus rien rater. Laisse-nous également un like en appuyant sur le pouce bleu et dis-nous en commentaire, eh bien, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu travailles suffisamment tes battements à l'entraînement et puis, quelles solutions tu as mis en place pour les travailler ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.